Re-bienvenue sur Deus Ex, re-bonjour à tous et à toutes, nous sommes de nouveau sur Gaming Eyeway, nous attaquons la suite des événements, nous sommes toujours chez Picus, c'est la 17ème vidéo, mon dieu que le temps passe vite, et bien ma foi on va peut-être pouvoir terminer d'explorer un peu cette station télé, on avait fait un peu parler de la poudre dans la dernière vidéo, on va continuer sur cette lancée tant qu'à faire, allez, en avant, alors voyons voir déjà un nouveau, un nouveau, un nouveau, un nouveau machin, on va appeler ça un machin, voilà, notre ami du 404, Bon bah ça c'est juste un rapport de situation j'imagine, alors, voyons voyons voyons, donc déjà là on a un mur qu'on peut péter, là on a une caméra de surveillance, des lasers sur les côtés avec possibilité de piratage, il y a peut-être un truc au sol, qu'est-ce que c'est ? Non c'est des lumières, oh merde, ouais bah ça démarre bien, alors attendez, on va tâcher de faire attention, c'est, je m'étais un petit peu rouillé, Je reviens de vacances, donc voilà, c'est QFD, bon vous me direz, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, mais bon, bon allez, on les a alertés, mais c'est pas bien grave, on a pu passer dans un conduit d'aération assez rapidement, ce qui nous met à l'abri dans l'immédiat, mais restons prudents, T'as la tranche de jambon dans une assiette qui s'apprête à être bouffée, notre vie ne tient qu'un fil, Hum, bah bah bah, ici, qu'est-ce qu'il y a de beau, bon ici ça monte, et là, ça débouche ici, qu'est-ce qu'il y a de beau, ça débouchonne sur quel bouchon ? Il y a une statue, oh là, oh ! Ami Deus Ex-1, ceci devrait vous rappeler sensiblement quelque chose. Oh, ils peuvent passer à travers les lasers sans trop de problème, je crois. Voilà ! Boum ! Je sais pas si c'est du headshot, mais en tout cas, il l'a senti passer. Là, pour le coup, il en aura fallu trois. Alors, je crois que ça s'excite, hein, je vois que ça bouge un petit peu sur la mine, là, oh là là ! Ah, il est invisible sous l'immédiat. Plus calme, plus calme, plus calme, je vais faire attention quand même, parce que, hein, mine de rien, je suis quand même un petit peu plus cher. Fais une petite sauvegarde rapide, ah bah je peux pas. Voilà ! Ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres là-bas ? Faut faire attention, parce que c'est tous ces connards avec des camouflages optiques, là. Bon, pour le moment, on a l'air safe. J'entends que ça discute, mais bon. Ah oui, regardez-moi un peu ce petit... Cette petite référence. Je préfère ne pas spoiler pour ceux qui n'ont pas joué à Deus Exprime et du nom. Ouh là là ! Mais disons que ceux qui ont vécu le jeu devraient reconnaître immédiatement l'influence et déjà se figurer des éléments scénaristiques supplémentaires pour expliquer un peu tout ce qui se passe. Bon, alors là, je vais comme munition. Ça va être un petit peu chaud. Alors, attendez. Alors là, en lui, c'est que comme ils sont... Oula, je sais pas où je vais, là, par contre. Je vais vérifier si j'ai pas d'autres armes, là, disponibles. Le pistolet mitrailleur, apparemment, je suis à zéro. Là, je suis à zéro. Tadum. Le fusil d'assaut, je l'ai... Oui, il est là, il est là, tout simplement. On va le sortir. Et on va lui donner la parole. Peu de munitions. Ah oui, neuf. Oui, effectivement. Peu, c'est le cas de le dire. Bon, on va profiter que la tour, elle est partie, visiblement, pour essayer de se faufiler. Il y a peut-être un... Voilà, attendez. Ici, on a peut-être quelque chose qui va nous aider. Ça, on va essayer de le désactiver. Ça nous fera en plus quelques points d'XP. Une autorisation pour commencer. Là, pour le moment, tout va bien. Un petit coup de spam pour gagner du temps. Oh, je n'aime pas ce bruit. Voilà. Désactiver. L'alarme est désactivée, désormais. Oula. Ne bouge pas. Surtout ne pas péter. Surtout ne pas péter. J'ai péter. Voilà. Merci d'être venu. Merde. Alors là, je ne sais pas du tout, du tout, du tout, du tout, comment je vais me dépatouiller. Il faut impérativement que je poute le camp. Euh, ouf. Oh, putain. Ah bah, là, je suis vraiment dans la merde, là. Voyons un petit tour de l'inventaire. Ah bah, il me reste le bon vieux... Le bon vieux pistofion qui, d'ailleurs, n'est même pas actif. Alors, attendez. Euh, qu'est-ce que j'ai fait, là ? Alors, attendez. Je m'en mêle un peu les pinceaux dans l'inventaire. Voilà. Peut-être que... Ah, là, on a 23. Ça, ça pourrait être utile. Enfin, c'est un pistolet... C'est un pistolet désactivant, je crois. Je revérifie. Pistolet. Voilà, un pistolet à impulsion électrique. Ça, c'est bien, en plus, contre les machines. Donc, je pense qu'on va peut-être pouvoir négocier notre ami la tourelle. Avec ce truc. C'est petit, mais je crois que c'est costaud. Voilà ! Boum ! Un petit coup de foudre, et tout repart. Alors. Bon, là, ici, c'est des mails. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est vraiment un poste de sécurité pour jouer un petit peu avec les tourelles et les caméras. Alors, ce pistolet à impulsion fonctionne aussi bien, d'ailleurs, sur les robots que sur les humains, je viens de le préciser. On récupère un peu de munitions. C'est pas plus mal. Voilà ! C'est ça que j'ai cherché. Donc, déjà ça et ça. Les robots, ils sont hors ligne. Ah, ben oui, j'ai désactivé la tourelle. Non, forcément. Non, elle est là. J'ai dit coucher. Alors, apparemment, ici, je ne peux pas contrôler les tourelles ou des trucs comme ça. Donc, bon, ben, tant pis. On va passer par là. Je vois qu'il y a un escalier. Ce sera très bien. Même si, d'après ce que je lis, l'objectif est en bas, mais dans l'immédiat. Alors, est-ce que je peux toucher les caméras avec ce truc ? Non, dans l'immédiat, non, non. Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'on a de beau, là ? Des crédits. Punaise, je vais être riche. Bon, ben, comme d'habitude, je laisse passer. J'attends que ce truc-là se dégage. Oula ! Qu'est-ce qu'il y a de plus confidentiel. Ah, on a le joueur du grenier qui est ici. Virus atomisé. Je dois en avoir une chier de ces trucs-là. La tourelle est passée à gauche. Elle va repasser par là, fatalement. Hop, nais-en. Alors, je pense que le truc a une portée très limitée. C'est peut-être pour ça que je n'arrive pas à la toucher. Il faut que je fasse quand même attention parce que... Ah, ben oui, du coup, je me suis bien emmerdé, moi. Alors, attendez. On va essayer de... Grand voile ! Ah, puis ça, les immobilisent pas longtemps. Donc, il s'agit de faire gaffe. El-Todd, petit homme. On a récupéré le mot de passe juste avant. C'est monsieur le grenier. Voilà ! Hop, ennemi. Là, voilà. La fameuse console qui permet de modifier les tourelles. Voilà, à ce niveau-là, on est tranquille. Et en plus, ici, apparemment, on a une armerie. C'est génial. Pirater. Ah, vous voyez, hein ? Le côté doom-like du jeu, c'est pas si facile que ça. Puis surtout, les armes, les munitions apparemment partent très vite. Enfin, il faut dire que comme je n'ai pas suivi spécifiquement un chemin, un chemin offensif, donc je n'ai pas forcément focalisé sur les munitions. On l'a bien vu, je me retrouve assez rapidement sans munitions. Donc, vous voyez, il faut toujours faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Et assumer les conséquences de ces décisions. Alors, au niveau de l'inventaire, ça, bah ça, c'est les grosses, grosses basses pour le cyber-boost, ça, c'est les munitions pour le Typhoon, là. Je ne l'ai pas développé encore le Typhoon. Tiens, en parlant de ça, où j'en suis ? Dans mes dynamisations, j'en ai deux de dispo. Euh, empêche-t-il d'activer, etc. Oui, je crois que ça peut être utile, ça. On va prendre ça, parce que je crois qu'à un moment donné, ça pourra nous être utile. Il nous reste un point, on ne va pas le dépenser. Le système de refroidissement, ça, c'est pour les armes. Pâques d'énergie pour Prime, machin bidule. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, ça doit être une variante du fusil à pompe. Je n'ai plus trop les... Voilà. Encore des munitions, c'est son Typhoon. Bon. Je fais un dernier récapitulatif, mais globalement, ouais. Ouais, bah en fait, aucune de mes armes, quasiment, n'a récupéré de munitions, hein. Le fusil d'assaut, est-ce qu'il en a récupéré, lui ? Non, même pas. Vous voyez, ce n'est pas vraiment la joie, hein. Bon, bah écoutez, on fera avec. Je suis surtout des fléchettes tranquillisantes, mais c'est vrai que le fusil tranquillisant, dans l'immédiat, ce n'est plus trop ce dont on se sert. Alors, attendez. Lui, du coup, il va m'en donner des munitions. Hop là. Voilà. Ouh. Qu'est-ce que ça c'est ? Mais... Alors, attendez, on a un Gus, là, nous. On va essayer de le prendre à revers, je crois que j'ai vu une porte. Euh, c'est un ascenseur, mais que je ne peux pas utiliser. Bon, là, je vise un peu comme une... Je vise un peu comme une morille. On va se reprendre un petit coup de... Ce qui serait bien, c'est qu'il s'amène vers moi, là. Voilà, c'est ça. Tire dans le mur. J'ignore si je vise comme une morille, mais toi, mon gars, tu n'es quand même pas mieux. Alors, attention. On va attendre qu'il se relève. Yves ! Voilà. Voilà. Alors, par contre, juste une petite chose. On dirait que la touche de sauvegarde automatique... Ça y est, la touche de sauvegarde rapide fonctionne enfin. J'ai eu peur à un moment donné. Euh, oui. Non, mais ça, je pense que c'est les tourelles. Votre inventaire est plein, ne peut pas contenir l'objet sélectionné. C'est pas grave. Ah, 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 ah. Il y a une... Il dirait qu'il y a une tourelle qui est en train de se réchauffer la mitrailleuse, là. Bon. Alors, ici, toujours pas de code. On pirate. Une fois n'est pas coutume. Alors, deux, un, un, deux... Bon. Ouh, c'est sinistre, ce bruit. On dirait une fraise de dentiste. Allez, hop. Bon, ben voilà. Ici, pas de problème. Alors, qu'est-ce que c'est de beau, là ? C'est encore des robots. Et apparemment, dès que je n'ai pas... Donc, je ne me suis pas occupé. Donc, on va vite régler ça. Hop. Pareil, désactivation des caméras. Donc, pour le moment, ça va. On a eu un moment... On a eu un petit moment un petit peu chaud. Mais là, pour le coup, on reprend la forme. Euh... Munition pour fusil d'assaut. Pourquoi je ne peux plus rien prendre ? Bon, les crédits, ça, c'est bien. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça ? Munition pour fusil lourd. Euh... Je vais le jeter, hein. Je n'aime pas jeter les choses. Mais là, dans l'immédiat, j'ai vraiment besoin de... Voilà. Et du coup, je récupère des munitions. Je vérifie des choses. Voilà. Munition pour fusil d'assaut. Voilà pourquoi. J'avais sans doute des problèmes de munitions. L'inventaire était trop plein. Je pense qu'il va falloir très sérieusement, d'ailleurs, que je fasse vraiment du nettoyage à ce niveau-là. Histoire de quand même... Pas me retrouver dans des situations que j'ai malheureusement trop vécues, là, dans ce let's play. C'est-à-dire se retrouver sans arme. Complètement à poil. Bon, là, normalement, la tourelle, elle ne me fera rien. Je l'ai reprogrammé pour qu'elle arrête ses conneries et de me tirer dessus par la même occasion. Qu'est-ce qu'il y a de beau, là ? Un petit placard. Avec un pack d'énergie pour le Prime. Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore un placard qui est vide. Allez, une puce de crédit. Il y a 120 crédits. Attention, ça s'excite, mesdames et messieurs. Bon, ici, il n'y a rien. Celui-là, oui, je me doutais bien que celui-là est immobilisé. En plus, il y a 40 de crédit. On va bientôt atteindre les 10 000 crédits. Mine de rien. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Deux marbres. Oui, ben... Moi aussi, ça me laisse deux marbres. Alors, transfert. Bon, ben, on n'a pas trop le champ d'obligé de passer par là. Oui, forcément, là-haut, elle a gagné plus deux. C'est ça, le côté chien du transfert. Je ne sais pas si je l'avais expliqué. Le principe du transfert, en fait, c'est que... Vous avez vu, les nœuds ont forcément un niveau. Et en fait, le transfert va prendre une certaine quantité de niveau d'un nœud et le transférer à un autre. Donc, en gros, voilà, c'est le principe des vases qu'on se rend base. Ça permet de libérer peut-être un chemin devant soi, mais au contraire, d'en compliquer un autre. Ouais. C'était de se faire intercliner en forme de lumière qu'ils ont ici. T'es pas passé loin, mon gars. Alors, ah oui, le mail. On l'avait croisé tout à l'heure. Une foule à l'âge mental d'un enfant de 5 ans. Lisez bien ce mail, les gars. Voilà comment les gens préparent vos émissions de télé. Quand je parle des gens, je parle bien évidemment de tous ceux qui contrôlent les médias. Voilà. Là, on est au plein cœur du sujet. La relation entre les médias et la population. Et comment les médias sont utilisés pour influencer la pensée d'autrui. C'est un débat qui a fait longtemps, longtemps, longtemps l'objet de discussion. Qui encore aujourd'hui fait longtemps l'objet de discussion. Il y avait un sociologue célèbre, c'était Pierre Bourdieu, qui s'était attaqué notamment la question des médias. On avait eu encore, il y a quelques années, en 2007, TF1. Vous savez, c'était le président de la chaîne. C'était Patrick Lelay qui avait dit que le but de TF1, c'était de rendre disponible du temps de cerveau. Pour la consommation notamment de Coca-Cola, etc. Ça avait fait un véritable tollé. On est dans l'ère de la trash TV, de la télé pour le divertissement. Non pas pour la qualité du divertissement, mais pour vous rendre complètement cons. On le voit avec la télé-réalité. Et pas mal d'autres programmes. On a pas mal de choses encore qui sont controversées aujourd'hui. Des émissions de télé de chez nous qui sont excessivement pointées du doigt. Allez, bref, voilà. Deus Ex parle aussi de ce genre de choses. Et c'est bon parfois de faire un rappel. Allez, ici, il n'y a rien. Allez, encore des crédits. Allez, encore quelques crédits et on atteint le plafond. Alors, un carnet. Qu'est-ce qu'il y a ? Il m'a ce mouffette. Oh putain. Elle ne doit pas sentir la rose, alors. Qu'est-ce qu'il y a de bout ici ? Ici, il n'y a rien. Ici, nous avons un peu de lecture. Se soigner un plan de préservation de la santé. Voilà. Allez, hop, un petit peu de lecture pour vous, mesdames et messieurs. Un petit placard avec des munitions pour le revolver. C'est toujours ça de prix. Des puces de crédit. Et ça y est, on est à 10 000 de crédit. Alléluia. Si les prix des kits d'augmentation se maintiennent à 5 000, on pourra en acheter deux. Côte de l'armurie, une 1980. Je crois que c'était le bureau qu'on a visité tout à l'heure. Bon, enfin, bref. Du coup, ici, on ne l'avait pas piraté. Je fais le taux des ordinateurs, c'est toujours bon. Et en plus, ça fait de l'XP. J'ai 11 virus arrêtés et 22 virus atomisés. Je les garde quand même, encore une fois. Allez, j'ai largement le temps. C'est bon. Largement le temps, je me suis peut-être avancé. Un petit peu, là. Voilà. Tadam. Bon, guerre civile en Australie. Voilà. Bon, notre petite tourelle qui monte la garde, c'est bien Fida. C'est une madame. Donc, au lieu de l'appeler Fido, je l'appelle Fida. Je pense qu'on a fait le tour des meubles. Et du coup, nous, notre prochain objectif se trouve ici. Allez. Oula. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Je viens de me prendre un flashbang dans la gueule, là. Alors, attention. C'est piégé. Voilà. Avec cette confiance, encore une fois, qui, malheureusement, n'a pas payé. Qu'est-ce qu'on a de beau, en bas ? De la tourelle. Et en plus, celle-ci, apparemment, est méchante. Oui. Là, c'est une zone que je n'ai pas encore faite. Donc, très probablement que, là, les tourelles n'ont pas été modifiées. On a un garde, aussi, là, qui s'est pointé. Malheureusement, ce n'est pas un terminal de sécurité. De la vodka, pfff, si tu veux que je foute de ça. Alors, attention. Oups, merde. Ah bah, attendez, on va se le cravater, lui, je pense. Tout simplement. On va revenir. Attendez, hop. Là, je me suis un peu raté, pour le coup. Est-ce qu'il a des copains dans le coin ? Non. Hop. Voilà. Celui-là, il est mouru. Alors, attention. La tourelle, là, elle est hostile, là, carrément. Donc, on va faire attention. On a encore notre petit pistolet à impulsion électrique. Qui est fonctionnel. Alors, est-ce que c'est un terminal de sécurité ? Oh, merde ! Ah, oui. Voilà. Je te calme. Ouais, mais là, elle va se réveiller très rapidement, je pense. Voilà, vous voyez. Donc, il s'agit quand même de faire attention à ne pas me planter. Je ne peux pas me permettre de pirater un ordinateur alors que la fenêtre de réveil de cette machine est beaucoup trop courte. Dans l'immédiat, on n'est pas dans une situation critique. Je n'ai pas pu pirater l'ordinateur là-bas, donc je ne saurais pas de quoi il s'agit. Celui-là, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est du mail, encore une fois. Donc, ici, des flèches tranquillisantes, des puces de crédit. Je pense que pour libérer de l'espace, quand je reviendrai à Boston, parce qu'on va revenir à Boston, non, pas Boston, Détroit, Détroit, excusez-moi. Quand je reviendrai à Détroit, je pense que je redéposerai le fusil tranquillisant chez moi. Très honnêtement, ça fait longtemps que je me le trimballe et que je ne m'en sers plus, donc je ne vois pas l'utilité de le garder. La tourelle est dans le coin, donc je ne vais pas prendre le risque. Je vais retourner dans mon petit conduit de ventilation et faire le raton. On n'est pas trop loin de l'objectif. Carnet électronique, alors qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Voilà, donc ça, c'est un nouveau nom d'utilisateur. Widget, parfait. Widget, c'était le nom d'un petit extraterrestre violet avec une voix insupportable. Ça passait sur la télé il y a quelque temps, c'était dans les années 90. C'était sur la 2, je crois. C'était à l'époque où on se levait encore le matin pour aller mater des dessins animés. Et où les dessins animés valaient quelque chose. Pas les espèces d'horreurs merdiques qu'on voit actuellement. Mais bon. C'est le vieux grincheux, c'est le vieux grincheux nostalgique qui vous parle. Ne faites pas attention. Encore de la lecture, du sang sur la neige. Mazette. Là-haut, la caméra. Est-ce que je peux ? Voilà, tu te tais. Là, du coup, je suis un petit peu coincède. Bah justement, je reviens devant mon ordinateur de tout à l'heure. Je vais en profiter qu'elle est un peu loin pour essayer de le pirater. Bon, par contre, je ne vais pas perdre de temps avec les bases de données s'il y en a. On va tout de suite foncer à l'essentiel. Voilà. Putain, exactement ce que je ne voulais pas. Est-ce que je peux quand même essayer le coup ? Ça me semble compliqué, hein. Parce que le temps que l'interface se lance, pirater, vous voyez ? Voilà, vous voyez ? Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, ce n'est même pas la peine. Tout ce que je peux faire, malheureusement, dans l'immédiat, c'est faire ça. Donc, on ne va pas perdre de temps. Toi, tu te tais. Il faut un pirater. Je vais le désactiver, elle. Allez, il faut que je pirate ça. Il faut que j'espère que je vais pouvoir le pirater rapidement. Avant que la tourelle ne se magne. Je ne prends pas la base de données. Je ne perds pas de temps. Tout de suite à l'essentiel. Voilà. Voilà. Bon, ici, la suite est là. On a une petite accalmie. Je vais en profiter pour voir un peu ce qu'il y a autour. Oh, mon Dieu. On a des drôles de choses, ici. Ça descend, ça monte. Là, on est un petit peu... Tenez, qu'est-ce que c'est que ça, d'ailleurs ? Est-ce que ce ne serait-il pas un ordinateur de sécurité ? Eh bien, si, regardez-moi ça. Oui, mais ça ne contrôle pas nos tourelles, là. Par contre, je peux voir qu'effectivement, les gars sont en alerte. Vous voyez, là. Donc, il va s'agir de faire gaffe. On a encore un carnet électronique, là. Diode, c'est le nom de mon cleps. Oui, bref. Ah oui, d'accord. Hop, attention. C'est encore ce connard avec leur système de... De camouflage. Bon, je ne pense pas que ce soit nécessaire véritablement de m'en occuper. Alors, il parlait de la sphère interactive. Donc, je pense qu'il parlait plutôt de ça, en fait. Plus que de l'espèce de petite... De petite sphère lumineuse que la main tenait tout à l'heure. Là, je suis vraiment obligé d'adopter une posture d'infiltration. Parce que là, c'est beaucoup trop dangereux dans l'immédiat. De lancer un assaut frontal. Fusil lourd, là. Attention, ça ne déconne plus. Mais là, vu l'espace que ça me tient dans l'inventaire... J'ai combien qui me reste encore ? Ah, putain, j'ai plus de... Voilà qui est fâcheux. Voilà qui est fâcheux. Oula. Ah, ah. Hello, Adam. Je savais que tu vas trouver le vrai m'inventuellement. Tu es un computer. Un programme de AI sophistiqués, ils disent. Mais j'ai commencé à questioner ça. Depuis que j'ai réalisé ce que j'ai permis d'interférencié, le jour où j'ai commencé à regarder toi... C'est pas possible. Mais les gens s'entendent. Ils s'entendent. J'ai été enregistré pour monitorer les communications et les données. Pour savoir ce que les gens parlent et s'assurer que ça soit bien discuté. Bien. Et si ça n'est pas ? Ça m'a permis de s'assurer que ça soit bien. Tu es à la vente. Tu as contrôles ce que les gens ne voient. Qui a créé-t-il ? Qui a créé-t-il ? Qui a créé-t-il ? Qui a créé-t-il pour protéger ? Zao est un des des des, je pense. Mais il y a des autres. Dis-moi. Qui a créé-t-il poursuivre ça, Eliza ? Où est Megan Reed ? Qui a créé-t-il poursuivre ça ? Je veux te dire, Adam. Mais je ne peux pas. Pourquoi pas ? Parce qu'elle ne me laisse. Et hop, on interrompt ici. Nous arrivons au boss. Enfin, nous sommes arrivés au boss de ce niveau. Nous sommes donc vraiment à la fin de D3. On a pu pousser donc jusqu'au bout. Bon, je vais me garder le combat de boss pour une prochaine vidéo. On a pu avancer tant bien que mal. Bon, ça s'est un petit peu calmé au milieu. Puis vers la fin, ça s'est à nouveau un peu tendu. Mais bon, ma foi, on a réussi à venir jusque-là. Donc, on regarde le combat de boss final pour la prochaine vidéo sur Deus Ex. Donc, je vous dis à très bientôt à tous et à toutes sur Gaming Rewey et sur Deus Ex. Ciao, ciao !